On va parler des wallets et des adresses, tout le système d'adresses, alors c'est pas vraiment un cours technique, c'est pas non plus une introduction grossière, on va dire c'est de la vulgarisation à un niveau on va dire intermédiaire tech, donc ceux qui ont déjà fait, ceux qui sont à l'aise en fait sur du code Solidity ou qui ont déjà interagi avec la blockchain en ligne de commande ou des choses comme ça, je pense que la plus grosse partie de ce workshop ce sont des choses que vous connaissez déjà, il y aura peut-être des petits détails à gauche à droite qui vous permettront de comprendre quelques quelques petits trucs en plus mais voilà donc ça s'adresse en même temps je pense qu'un débutant on va dire quelqu'un qui n'a jamais fait de web 3 ou qui a juste installé un metamask pour faire un claim de token quelque part parce que je connais pas mal de monde dans cette situation, ce sont des gens qui sont débutants, qui n'utilisent que des exchanges et qui ont utilisé peut-être metamask une seule fois parce qu'ils n'avaient pas le choix, peut-être que ça peut être un petit peu difficile à suivre mais en même temps on n'est pas non plus sur un truc où vous êtes obligés de tout comprendre, on va parler un petit peu de code et si vous maîtrisez pas le code c'est pas grave du tout parce qu'on va aussi parler des concepts de manière générale donc c'est pour ça ce workshop ou ce MOOC comme vous voulez s'adresse un peu à tous les types de profils. Donc le sommaire pour ce soir donc on va commencer par parler des adresses sur les blockchains EVM puisque toutes les blockchains EVM fonctionnent à peu près de la même manière. Évidemment on va se concentrer sur la BNB chain mais il faut savoir que ça marche avec toutes les chains similaires donc Ethereum, la chain C avalanche, Polygon et compagnie tout ça c'est à peu près la même chose. Des fois il y a des petits détails en plus mais on va dire grosso modo c'est pareil. On va faire une petite explication rapide, un rappel plutôt de ce qu'est le Web3, qu'est-ce que ça permet de faire et quelles sont les conventions que les différents développeurs de la communauté Web3 ont décidé de mettre en place pour rendre plus simple justement le développement d'applications Web3 puisque c'est quelque chose que les chaînes EVM permettent de faire depuis très longtemps mais ça fait que quelques années vraiment que le Web3 a explosé. Moi au début j'avais des ETH dans un wallet mais j'ai jamais vraiment compris en 2016-2017 ce que c'était un smart contract, comment ça marchait etc. Donc ce sont des choses qui sont démocratisées après mais qui en vrai fonctionnaient depuis le départ. Et après on va rentrer un petit peu dans le détail de comment sont créées nos adresses, comment sont sécurisées avec les sites phrase et il y a différents protocoles qui ont été inventés pour pouvoir répondre à ces problèmes. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail là dedans. On va parler aussi des clés Ledger puisque ça c'est quelque chose d'expérience dans mon entourage. J'ai souvent eu des remarques sur Ledger versus Metamask versus d'autres wallets et donc l'idée c'est un peu d'éclaircir tout ça. Et après on va rentrer un peu dans le cœur du sujet avec vraiment une transaction sur une blockchain EVM, comment elle se compose, comment elle se structure, comment on la signe, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces transactions. Et en exemple d'application en Solidity, on va utiliser ces signatures numériques, la même que pour créer les adresses, on va utiliser ces signatures pour faire un smart contract avec une whitelist. Whitelist centralisée, donc ça veut dire nous admin d'un projet Web3, on a un serveur qui dit que telle ou telle personne est whitelistée. Ce qui est beaucoup plus simple à gérer puisqu'on peut gérer sa whitelist après déploiement du smart contract, c'est un truc qui est centralisé par des admins. Donc ça, on peut le faire avec des signatures électroniques et on va voir ça ce soir avec quelques exemples de code. Ok, donc on démarre tout de suite sur les adresses. Comment fonctionne une adresse sur une blockchain ? Comme vous le savez probablement déjà, une adresse est en réalité une clé publique, une empreinte de clé publique. Et c'est le fait de posséder la clé privée qui permet de dépenser les coins qui sont sur cette adresse ou qui permet en tout cas d'émettre des transactions au nom de cette adresse. Donc en réalité, n'importe quel nombre peut être une adresse puisque quand on parle de clé privée et de clé publique, on parle de chiffrement en informatique. Et en réalité, qu'est-ce que c'est une clé privée et une clé publique ? Ce sont simplement des nombres. Donc ce sont des nombres qui sont immensément grands, qui sont calculés par des algorithmes qui ont été pas mal bossés depuis longtemps puisqu'on a différents formats de chiffrement. On a les RSA, les courbes elliptiques et des choses comme ça. Mais tout fonctionne à peu près sur le même principe. Donc on a une clé privée qui est un très grand nombre. On applique des formules mathématiques qui permettent d'obtenir une clé publique. Il est facile, quand je dis facile, c'est humainement possible et réalisable informatiquement avec un message qui est soit chiffré par une clé privée, soit qui est signé avec une clé privée. Il est possible, il est facile pour celui qui détient la clé publique de vérifier l'authenticité de cette signature ou alors de déchiffrer le message qui a été chiffré avec la clé privée. Par contre, aller dans l'autre sens, c'est impossible. Alors je dis entre guillemets impossible puisqu'en réalité, si tu retrouves le nombre original, en fait, tu as retrouvé la clé. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formule mathématique qui permet de le faire, ou en tout cas, on ne les a pas trouvées. Je pense que celui qui les trouve, il aura droit à une médaille Fields ou un truc comme ça. Mais on va dire technologiquement parlant, il est impossible de retrouver la clé privée à partir de la clé publique. Par contre, la clé publique permet de vérifier très facilement l'authenticité de quelque chose qui a été fait avec une clé privée. Ça, c'est le principe du chiffrement en informatique. Et donc, n'importe quel nombre peut devenir une adresse, peu importe la blockchain sur laquelle on est. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors en l'occurrence, sur les réseaux Bitcoin et Ethereum, on utilise les chiffres basés sur les courbes elliptiques. Donc c'est une équation mathématique. Je ne sais plus la forme exactement. C'est un truc avec Y au cube égal X carré plus quelque chose. En gros, ça donne une courbe sur un graphe. Et en prenant des points de cette courbe, on permet de calculer la clé publique. Alors je ne suis pas mathématicien, je n'ai jamais creusé le sujet plus que ça. Mais on va dire dans les grandes lignes, c'est le principe. Et le consensus en informatique veut que les courbes elliptiques, c'est ce qui est le plus sécurisé actuellement. Quand Bitcoin est né, c'était très récent. Encore les courbes elliptiques, c'était très peu utilisé à l'époque, mais ça sentait déjà que ça allait être prometteur. Et donc là, on le voit bien, ça fait 12-13 ans que Bitcoin existe. Et aujourd'hui, les courbes elliptiques, c'est ce qui est le plus utilisé en chiffrement. Donc le pari était bon dès le départ. Donc le format des adresses. Une adresse sur une blockchain EVM se représente avec 40 caractères hexadécimaux qui sont préfixés par 0x. Donc 0x, pourquoi ? Parce que si vous faites du développement, si vous êtes développeur, vous savez très bien que dans la quasi-totalité des langages de programmation, quand vous voulez indiquer une valeur hexadécimale, elle doit être préfixée par 0x, sinon le compilateur ne le comprend pas. Donc tout simplement, ça vient de là. Donc sur Bitcoin, les adresses publiques sont différentes. Elles n'ont pas exactement le même format. Là, ce qui va nous intéresser, c'est les adresses sur BNB Chain, donc qui sont 0x plus 40 caractères hexadécimaux. Et la grande différence entre les blockchains Bitcoin et les blockchains EVM, c'est que sur le blockchain EVM, une transaction, elle émane forcément d'une seule adresse. On ne peut pas avoir plusieurs adresses qui envoient des coins en même temps à différentes autres adresses, etc. C'est plus simple sur EVM dans le sens où c'est une adresse qui communique avec une autre adresse uniquement. Ça s'arrête à ça. Mais en plus de ça, la transaction peut inclure des métadonnées et ces métadonnées vont permettre de rajouter de la programmabilité à cette blockchain avec les smart contracts, ce qui va permettre d'échanger un petit peu plus de data ou de rendre ça un petit peu plus programmable. Parce que ça existe un tout petit peu sur Bitcoin, mais ça reste très compliqué. Il y a quelques petites choses qui existent. Alors, si vous ne le saviez pas, il existe des NFT sur la blockchain Bitcoin, mais c'est vraiment anecdotique. Donc c'est plutôt la blockchain EVM qui sont le plus adaptés pour ça. Donc petite curiosité technique, comment passer d'une clé privée vers une adresse ? On a différentes opérations à appliquer. La première, bien sûr, c'est de choisir la clé privée. Donc la clé privée, c'est un nombre de 256 bits. Donc un bit, bien sûr, c'est un 0 ou 1, vous le savez. Et 8 bits est égal à 1 octet. Donc vous faites 256 divisé par 8 et vous avez le nombre d'octets. Donc c'est 32 octets pour une clé privée. Donc ça peut être n'importe quel nombre. Donc de 256, 0 ou 1. Donc ça peut être que des 0, ça peut être que des 1. Et bien sûr, ça peut être un mix de 0 ou 1. Donc n'importe quel nombre peut être une clé privée. À ça, on lui applique un algorithme qui s'appelle SECP256K1. Alors c'est un détail, c'est un peu technique. Donc c'est l'algorithme avec les courbes elliptiques qui permet de déterminer un nouveau nombre qui va être, lui, la clé publique. Et donc cette clé publique est toujours la même pour une clé privée. On lui applique un hash qui s'appelle Ketsak256. En fait, c'est un peu, on va dire, c'est dans le même style que les SHA256 et compagnie. En fait, ça génère un hash unique pour la clé publique qui en fait détruit l'information. Quand elle est hashée, l'information est détruite. Et on prend simplement les 20 derniers octets de ce hash. Et donc comme j'avais dit, un octet, c'est 8 bits. Et un octet, ouais, c'est ça. Donc 8 bits, ça peut se compresser en deux chiffres hexadécimaux. Puisqu'en fait, ça va de 0,0 jusqu'à ff. Et donc, on a bien 20 fois 2 égale 40. Donc c'est ce que j'avais dit. Donc c'est 0x plus 40, 40 chiffres hexadécimaux. J'ai fait un petit exemple d'implémentation en Python. Enfin, plutôt, je l'ai récupéré sur Internet et je l'ai un petit peu adapté. Je ne suis pas 100% à l'aise avec Python. On va voir cet exemple tout de suite, qui est ici. Donc là, on choisit notre clé privée. Donc ça, c'est la clé privée. Ce sont les bits de la clé privée. Alors elle est ici en caractères hexadécimaux. On a donc 64 caractères hexadécimaux, ce qui correspond à 256 bits de données, puisque un caractère hexadécimal, ça peut aller jusqu'à 1, 1, 1, 1. Donc 4, 64 x 4, 256. On utilise après une librairie ECDSA. Donc ça, c'est la librairie pour les courbes elliptiques. On récupère la clé publique. J'ai mis un petit print, comme ça, on peut l'afficher. On génère le fameux hash qu'on avait indiqué ici. Donc on doit hasher cette clé publique. Et après, on récupère les 40 caractères hexadécimaux, le plus à droite du hash, puisqu'en fait, le hash est très long. C'est un truc qui ressemble à peu près à ça, qui est même encore plus long que ça. Et donc, on prend les 40 derniers caractères. Et quand on exécute ce truc-là en Python, ça nous donne ça. Donc là, en fait, notre adresse est ici. Ça, c'est notre adresse BNB Chain ou notre adresse Ethereum. Donc là, vous avez vraiment le détail si vous vous posiez la question. de comment on génère une adresse à partir d'une clé privée, ben voici. Et vous notez également au passage qu'il y a de l'information qui a été détruite au passage. Ce qui veut dire qu'à partir d'une adresse BNB Chain ou une adresse ETH ou n'importe quoi, on ne peut même pas connaître la clé publique. Donc pour connaître la clé publique d'une adresse, il faut que cette adresse ait au moins envoyé une fois une transaction sur le réseau. Ce qui fait que, par exemple, les adresses de BNB, comme on a 0x000 avec que des zéros ou qui se termine par 00 dead, D-E-A-D. En fait, ces adresses-là, on n'a même pas de clé publique qui correspond. Donc on ne pourrait même pas, par exemple, chiffrer un message avec la clé publique. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut se faire. On peut chiffrer un message avec la clé publique et il n'y a que le détenteur de la clé privée qui peut le déchiffrer. Par exemple, ça, c'est même pas possible à faire puisqu'au passage, on a de l'information qui a disparu. Mais vous allez voir tout à l'heure, quand une transaction est envoyée sur le réseau, on peut recréer cette clé publique pour pouvoir vérifier l'authenticité de la transaction. Voilà, c'est ce que j'avais indiqué ici dans la slide. Voilà, c'est l'exemple Python que je l'ai mis aussi dans le slide. On vous enverra le PowerPoint à la fin si vous voulez. Enfin, même pas si vous voulez, on vous l'enverra. Ensuite, sur les types d'adresses, on a deux types d'adresses qui existent sur les blockchains EVM. On a donc les adresses qu'on nomme EOA qui, en réalité, sont les adresses classiques. C'est l'adresse que n'importe qui va utiliser. Vous, Madame Michu, les exchanges, c'est une adresse, on va dire, tout à fait standard. Et on a les adresses de contrat. Et les adresses de contrat, en fait, c'est un petit peu spécial. Ces adresses-là, personne ne possède la clé privée qui va derrière. Donc, quand on décide de déployer un contrat sur la blockchain, la blockchain va attribuer une adresse à ce contrat. Et cette adresse, on ne va pas dire qu'elle sort de nulle part, mais parce qu'il y a un algorithme qui permet de la calculer en fonction de votre adresse, du code du contrat, du nom de la transaction. Enfin, bon bref, il y a des solutions qui permettent de déterminer l'adresse, la future adresse qu'un contrat va avoir, mais on ne peut pas avoir de clé privée. Donc, une adresse d'un contrat ne correspond à rien. Il n'y a pas de wallet derrière. D'ailleurs, petit fun fact sur ce truc-là, puisque les adresses des contrats sont prédictibles, ça crée une possibilité de faille de sécurité, puisque un contrat déployé sur une chain peut être déployé sur une autre chain avec exactement la même adresse si on reproduit tout exactement de la même manière, puisque c'est prédictible. Et c'est ce qui est arrivé très récemment au Layer 2 Optimistic Ethereum, où ils se sont, enfin en tout cas la team s'est trompée, ils ont donné une adresse pour recevoir des fonds, et ils ont demandé aux gens d'envoyer des tokens OP justement sur le Layer 2 Optimistic Ethereum sur cette adresse, alors qu'en fait ils avaient déployé sur le Layer 1 Ethereum. Du coup, ces fonds ont été perdus, entre guillemets perdus pendant un moment, et il y a un petit hacker malin qui a réussi, vu que c'est prédictible, à redéployer un nouveau contrat sur cette fameuse adresse dont on savait comment pouvoir l'avoir, et du coup il a mis la main sur les tokens. Au final, il les a rendus. Je pense que vous avez peut-être suivi cette news récemment. En tout cas, voilà, petite faille de sécurité potentielle, donc attention avec ça. Voilà. Et bon voilà, en fait, dernière petite information, donc les adresses de contrats ne peuvent pas émettre de transaction. Donc les contrats reçoivent des transactions, des gens externes peuvent appeler des contrats, mais un contrat ne peut pas de manière proactive émettre une transaction. Et même s'imaginons quelqu'un un jour avec un bruit de force ou peu importe la manière, alors sachant que c'est extrêmement improbable, ça n'est jamais arrivé, c'est pas près d'arriver. Si quelqu'un devine une clé privée qui correspond à une adresse d'un contrat, en fait ces transactions seraient automatiquement rejetées par le réseau, puisque c'est quelque chose qui a été intégré dans le consensus. Les nodes refuseraient, puisque c'est jamais arrivé, mais les nodes refuseraient une transaction émise depuis une adresse contracte. Donc si quelqu'un arrive à choper une clé privée d'un contracte PancakeSwap où tu as un million de BNB dessus, il ne pourrait même pas les envoyer ces BNB parce que les transactions seraient refusées par les nodes. Et donc voici une transaction avec un contracte, puisque dans la slide précédente, je vous avais montré un exemple de transaction d'une personne et d'une autre personne, mais on peut également donc, puisque un contrat possède une adresse, on peut envoyer une transaction à cette adresse. Et donc le contrat, lui, peut faire des choses, et dans ces choses qu'il peut faire, il peut communiquer avec d'autres contrats. Donc vous pouvez comme ça enchaîner différents contrats les uns avec les autres, et c'est par exemple comme ça que fonctionnent les DEX, puisque quand vous souhaitez faire un swap sur PancakeSwap, PancakeSwap va aussi communiquer avec les contrats des tokens, puisque je rappelle que chaque token, par exemple le token CAKE, c'est un contrat séparé, donc que ce soit CAKE, USDC, WBTC, enfin n'importe quoi, il y a un contract par token. Donc là, les contrats communiquent entre eux. Et oui, voilà, donc ça c'est pour la communication avec les contrats. Dans le détail comment ça marche, on verra tout à l'heure, en fait, quand on déploie un contract, on lui donne de la data, on lui donne du code, et ce code va être stocké sur la blockchain, et ce code permet d'ouvrir des portes d'accès pour que n'importe qui puisse appeler des méthodes de ce contrat, pour que ce contrat puisse faire quelque chose. On verra ça un petit peu plus tard, quand on forgera une transaction. Donc on va parler un petit peu de Web3 et des wallets, puisque là on a parlé d'adresses, très bien, mais on a tous des wallets où on a 5, 10, 15 adresses dedans, donc en réalité c'est quoi un wallet ? C'est ni plus ni moins qu'un carnet d'adresses. En réalité, la seule entité qui existe réellement sur la blockchain, c'est l'adresse en telle qu'elle. Le wallet, c'est un simple outil logiciel pour nous faciliter la vie et avoir la main sur différentes adresses, tout simplement. Et donc, ce qu'on appelle Web3, en réalité c'est une convention qui permet, alors là j'ai noté sur la site, qui permet de développer des interfaces web, mais pas uniquement, parce que bien sûr on peut utiliser ces librairies qui se font beaucoup en JavaScript, mais pas que. Vous pouvez avoir des librairies, en fait vous pouvez communiquer avec la blockchain de toutes les manières que vous voulez. Donc le Web3, c'est un usage qui s'est démocratisé par le web, par du JavaScript, donc ça se fait en web, mais ça se fait aussi en ligne de commande avec du Node.js, mais ça peut se faire avec n'importe quoi, un logiciel, un exé pourrait communiquer avec la blockchain, puisqu'en réalité c'est tout simplement du peer-to-peer et il suffit de parler à un Node en utilisant ce qu'on appelle les fameux RPC. Vous avez déjà probablement vu cet acronyme. En fait, le RPC, c'est ni plus ni moins qu'un Node qui attend qu'on se connecte dessus pour lui demander de faire quelque chose. Donc vous pouvez implémenter un programme ou n'importe quoi qui communique avec la blockchain dans toutes les manières que vous souhaitez, mais l'usage qui a vraiment explosé depuis 2020, c'est ce qu'on appelle le Web3, ce qui permet de faire des interfaces web. Et en effet, tous les wallets n'offrent pas forcément une intégration Web3. Là j'ai mis par exemple Ledger Live, qui est l'application qui permet de gérer sa clé Ledger. Vous pouvez ajouter des nouvelles adresses dans Ledger Live. Pour ceux qui n'ont pas Ledger Live, en fait ça ressemble à n'importe quel autre wallet, software. Vous avez vos adresses dedans, mais vous ne pouvez pas faire de Web3. Mais ce n'est pas pour ça que votre adresse ne pourra jamais le faire. C'est juste que le software du wallet ne le permet pas. Mais votre adresse pourrait très bien, si vous l'importez dans un Metamask ou quelque chose comme ça, faire du Web3 avec. Donc ça, une fois de plus, tout ce qui compte, c'est l'adresse. Ce n'est pas le software. J'en ai parlé, le plus connu c'est Metamask, mais il y en a d'autres également. On a TrustWallet d'ailleurs, que j'ai installé sur mon Mac. C'est l'application iPad. En fait, c'est parce que j'ai un Mac M1, du coup je peux exécuter les applications iPhone et iPad. Donc ça, en vrai, c'est une application iPad normalement. On pourrait le tester tout à l'heure, je ne suis pas très habitué avec TrustWallet. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais voilà. Donc là, je l'ai mis là. Bien sûr, j'ai un Metamask aussi tout frais qui a été fait. On va le setup tout à l'heure. Et je reviens ici. Donc pour communiquer avec la BNB Chain, il faut bien sûr que votre wallet connaisse la BNB Chain. Puisque des Chain EVM, il y en a énormément. Et d'ailleurs, la petite différence avec la BNB Chain, c'est que la BNB Chain va intégrer ce qu'on appelle des Side Chains. Donc en fait, vous allez voir la BNB Chain et après, vous allez avoir des sous-Chains qui vont être utilisés par les plus gros projets principalement. Et donc, vous avez un site qui est assez connu et qui vous permet simplement d'ajouter une chain à votre Metamask. C'est bnbchainlist.org. Voilà, là, vous avez donc le mainnet qui est ici. Et puis, vous avez toutes les Side Chains. Donc il y a une Side Chains qui a fait pas mal parler d'elle récemment. C'est celle pour les Meta Apes. Qui est ici que vous pouvez ajouter. Donc là, le Metamask n'est pas initialisé. Bon, on va l'initialiser tout à l'heure et puis on se connectera à la BNB Chain comme ça. On pourra voir dans les détails comment ça fonctionne. Comme je disais avant, là, on a une petite illustration qui montre que Metamask ajoute du JavaScript dans la page. Puisque là, on a deux screenshots. On a un screenshot sans Metamask où on voit qu'on n'a pas d'accès à Web3. Alors qu'avec Metamask, ça nous injecte une variable qui se permet de se connecter à la blockchain derrière. Donc voici la différence. Concrètement, Metamask injecte du JavaScript. Et ça permet au site internet de savoir que le visiteur peut interagir avec lui. On va parler un petit peu des Side Phrase. Et on va d'ailleurs générer notre propre Side Phrase. Vous allez voir comment faire ça. C'est pas très compliqué. Et puis on va l'importer dans le fameux Metamask que je viens d'installer. Et on va se connecter sur la BNB Chain avec. Donc à quoi sert une Side Phrase ? Il faut savoir qu'en informatique, tout est déterministe. C'est-à-dire qu'il est très difficile de créer de l'aléatoire parfait. Dans la plupart des générateurs de nombres aléatoires, en général, ce sont des nombres pseudo-aléatoires. C'est-à-dire qu'il est possible, à partir d'un état donné, de toujours avoir les mêmes résultats. Et d'ailleurs, c'était très utilisé, même à l'époque sur les anciennes consoles. Par exemple, sur la Game Boy, vous avez un moyen très simple. Donc, simplement en comptant le nombre de frames qui passent, d'avoir le contrôle total sur la génération de nombres aléatoires. Et c'est comme ça que certains gamers arrivent à faire des speedruns, par exemple. Puisqu'ils savent à l'avance quelles sont les données aléatoires sur lesquelles ils vont tomber. Puisque c'est très difficile de faire du vrai aléatoire en informatique. Donc, une Seed, c'est tout simplement un point de départ d'un algorithme qui ensuite va tourner en boucle sur lui-même. Pour donner des résultats qui vont faire penser à de l'aléatoire. Donc, après, on a différentes manières de juger si cet aléatoire est bon ou pas. Mais il y a toujours un point de départ. Et en changeant ce point de départ, on obtient des résultats différents. Donc, ce point de départ s'appelle la Seed. Donc, que ce soit pour un générateur de nombres pseudo-aléatoires ou pour un générateur d'adresses. Puisque les adresses sont des nombres. Donc, si on veut créer une adresse sécurisée, il faut qu'elle soit totalement aléatoire. Donc, en réalité, ça revient au même. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires ou un générateur d'adresses. En réalité, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que la Seed est importante. Voilà. Là, cette slide résume ce que je viens de dire. On a un standard qui a été créé à l'époque par Bitcoin. Qui est utilisé sur énormément d'autres blockchains. Dont les blockchains EVM. Qui s'appelle le standard BIP32. C'est comme les EIP en fait. On a beaucoup entendu parler des EIP pour Ethereum Improvement Proposal. À la base, c'est les BIP, les Bitcoin Improvement Proposal. À l'origine, c'était ça. Donc, le standard BIP32, il permet, à partir d'une Seed qui va de 128 à 256 bits, on donne une règle mathématique qui permet de dériver des adresses. Donc, on dit dériver. Mais en réalité, c'est on prend notre Seed initial, on la fait passer dans une moulinette. Et derrière, ça nous donne toujours les mêmes adresses. Et c'est donc la fameuse moulinette, c'est ça, le BIP32. Et donc, le nom de ce BIP, c'était Hierarchical Deterministic Wallet. Je peux bien dire ce que ça veut dire. Donc, le problème dans tout ça, c'est que là, on parle de bits, de nombres, de 256 bits. C'est quand même assez fastidieux et compliqué. Imaginez-vous, quand vous initialisez un wallet, si vous disiez, voici une chaîne de 64 caractères hexadécimaux, vous devez les retenir par cœur ou les noter dans votre cahier. Qu'est-ce qui se passe si vous devez noter dans un cahier 64 caractères hexadécimaux de suite ? C'est à coup sûr, vous allez vous tromper. Et en plus de ça, c'est vraiment fastidieux à faire. Il faut vraiment lettre par lettre regarder et tout. Donc là aussi, on a eu des BIP qui sont sortis, qui permettent de simplifier tout ça. On a donc deux standards. On a BIP39 et BIP44. En réalité, là, ce qui nous intéresse le plus, c'est BIP39. Ce BIP permet en réalité de diviser les bits aléatoires de l'acide en mots. Et donc, c'est de là que viennent les fameux 12 mots ou 24 mots que vous avez déjà très probablement dû noter dans un cahier et que vous n'allez répéter à personne. En réalité, ces mots permettent d'encoder ces 128 ou 256 bits. Et comment ça marche ? C'est très simple. On a un dictionnaire de 2048 mots. D'ailleurs, je les ai ici. J'ai le dictionnaire anglais qui est là et j'ai le dictionnaire français qui est ici. Et on voit qu'on en a, si je vais tout en bas, on en a 2048. Et ce n'est pas pour rien, bien sûr, parce que 2048 en hexadécimal, ça va faire FFF ou un truc comme ça, ou non, ou 8000. En gros, pour compter des bits, ça colle bien. Pour diviser une passephrase en un nombre de mots entier, c'est le plus simple. Donc, en réalité, le mot n'a aucune importance. Ce n'est pas le mot qui compte. C'est sa position dans le dictionnaire. Et donc, quand on dit les 12 mots, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est les 12 positions dans le dictionnaire. Donc, c'est comme si vous aviez un mot de passe de 12 caractères, sauf que dans votre alphabet, vous avez 2048 lettres. C'est un peu ça, quoi. Et voilà comment fonctionne ce système de mots. Et donc, on a un deuxième protocole derrière. On ne va pas s'attarder sur celui-là, mais c'est donc le BIP44. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur la moulinette à utiliser pour transformer ces mots en adresses, puisque on peut le faire de plein de manières différentes. Et donc, c'est pour ça qu'une convention a été mise en place. Et ça permet à tous les wallets d'utiliser la même convention. Ce qui fait que 12 mots sur TrustWallet, vous aurez les mêmes adresses que les 12 mêmes mots sur Metamask, que les 12 mêmes mots sur Ledger, etc. Quoiqu'il y a une petite distinction, parce que Ledger, ils font un petit peu différemment. Mais ils respectent quand même BIP44. C'est juste qu'ils ont une implémentation qui est un petit peu différente. On va dire, normalement, tous les wallets sont compatibles. Les mêmes mots doivent donner les mêmes adresses. Alors, une petite fun fact que je vous ai mis ici. Les 2048 mots en anglais, ils ont été choisis de telle sorte qu'aucun mot ne partage les mêmes 4 premières lettres. Ce qui veut dire qu'en réalité, seules les 4 premières lettres de chaque mot suffisent à reconstruire l'acide. Donc si vous regardez, là, on va prendre des mots au pif. Bref, ici, on a NEGA, NEGL, NEIT, NEPH, NERV. Donc, en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est les 4 premières lettres. Ou alors, là, les 3, celui-là, il n'y en a que 3. Mais il n'y a pas de doublant. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur la liste française. Je n'ai pas creusé. Alors, j'ai l'impression que c'est le cas quand même. CROI, CROQ, CROT. Ça a l'air. Mais je n'ai pas vérifié, donc je ne sais pas. Ça permet de simplifier un petit peu la tâche. Je crois que quand vous devez réinitialiser un ledger, vu que c'est assez fastidieux avec les boutons du ledger, vous pouvez mettre juste les 4 premières lettres, ça fonctionne. Et donc, bien sûr, ça, c'est un conseil pour les débutants, mais vous le savez tous, il ne faut jamais donner la seed phrase à personne. Quoi qu'il en soit, peu importe l'excuse qu'il y a derrière, cette excuse est fausse. c'est forcément un scam. Même si c'est, je ne sais pas, votre ordinateur ne marche plus, ou votre hardware wallet est cassé, ou un admin veut récupérer des fonds pour vous parce que vous avez fait une connerie, il y a toujours une autre solution qui existe. La solution, c'est jamais de donner les mots. Il ne faut jamais les donner. Et donc là, j'ai mis dans le slide, il ne faut pas non plus donner à un notaire. Alors, je n'ai pas mis ça pour rien. J'ai mis ça parce que c'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité, surtout récemment depuis les derniers bullruns, se pose la question de l'héritage et de la transmission. On fait comment pour mettre des cryptos sur un testament ? Certains disent, en fait, il suffit de donner la seed à un notaire. Oui, mais non. Parce que vous n'avez aucune garantie que le notaire ou que les employés du notaire soient légit. Les cryptos, c'est le Bronx. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous pouvez vous faire voler vos cryptos et vous n'avez aucun moyen de dire que c'était le notaire. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a d'autres solutions qui existent. En tout cas, si vous cherchez des idées pour créer des projets innovants et révolutionnaires en DeFi, le sujet des transmissions et des héritages, c'est un truc qui peut être vraiment intéressant. Je pense qu'il faudrait passer avec des multisigues et des trucs comme ça. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour ça que je préférais en toucher un mot quand même parce que j'ai déjà entendu ça de donner une cise d'un notaire et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors, l'implémentation maintenant de BIP39. On va passer des bits aléatoires au mot. Il y a une méthode pour le faire. D'ailleurs, il y a même un petit checksum, ce qui permet de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'algorithme. Un checksum, c'est quoi ? En informatique, ce sont des données qu'on rajoute qui ne servent à rien. Ce sont des données qui n'en codent pas de valeur, mais qui sont là pour vérifier. Par exemple, le checksum que vous connaissez tous, c'est la clé sur votre carte vitale. Sur votre numéro de carte vitale, les deux derniers chiffres, c'est un checksum en fait qui dépend des nombres d'avant. Donc, il y a un checksum dans les mots. C'est pour ça que c'est un petit peu relou à implémenter. Et je vous ai fait un exemple en PHP parce que j'avais envie. Moi, à la base, je suis un développeur PHP. Ça fait 10-15 ans que je fais du PHP. Alors, je me suis dit, vas-y, on va faire ça en PHP. Je me suis rendu compte que quand même, c'est un petit peu relou. Vous allez voir, j'ai le code qui est ici. Et justement, on a ce fameux checksum qui fait qu'on a des octets qui ne sont pas entiers. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucune fonction qui marche. Alors, il faut le faire à la main avec des strings et tout. C'est un petit peu galère, mais ça marche. Donc, on a la documentation ici. Je fais un tour rapide. On ne va pas s'attarder des heures parce qu'il faut qu'on termine aussi. On a ici les détails techniques du BIP. Alors, ce n'est pas celui-là. C'était celui-là. Non. Non, ça, c'est pour créer les adresses. Je n'ai pas mis le bon lien dans ma source. Ou alors, c'est... Bon, ce n'est pas grave. Donc, le concept, vous générez 128 bits aléatoires. Donc là, je ne m'attarde pas trop sur le code. Mais donc, sur Linux, vous pouvez ouvrir ce fichier spécial qui vous donne des octets aléatoires. Donc, on lit 16 octets, ce qui correspond à 128 bits. 128 bits, ça va créer une site de 12 mots. Ensuite, on fait un hash SHA256 dessus. Ensuite, ce hash, on récupère le premier caractère de ce hash. En vrai, quand je dis le premier caractère, ça veut dire que c'est les 4 premiers bits. Puisque un caractère hexadécimal encode 4 bits. Donc, on prend les 4 premiers bits de ce hash et on le met à la fin. On le met à la fin de nos caractères aléatoires. Ce qui fait que de 128 bits, on passe à 132. Puisque 128 plus 4 qu'on rajoute de checksum, on passe à 132. Et après, ce 132 doit être divisé en 12 mots. Donc, on récupère des portions de 11 bits. Ce qui nous donne 11 bits, ça nous donne un nombre entre 0 et 2047 pour être précis. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Un nombre de 0 à 2047, ça correspond au fameux index ici dans notre dictionnaire de mots. Et donc, si on met chaque nombre comme ça, les uns derrière les autres. En fait, on met les mots les uns derrière les autres et on a créé comme ça notre sitphrase. Donc, j'exécute ici. Voilà, donc là, on a récupéré ici des bits aléatoires. On a rajouté... Alors, à la fin ou au début, je ne sais plus d'en à la fin. On a rajouté le checksum et hop, on a splitté et ici, on récupère les mots. Voilà, donc notre seed est ici. Et cette seed est valide. Elle est valide parce qu'on peut le vérifier sur ce truc-là. Ici, je colle la seed et on me dit qu'elle est valide. Si j'avais mis un autre mot, par exemple, de mettre man et rug, je mets rug et man. Là, on va nous dire qu'elle est invalide. Elle est invalide pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux checksum de vérification, etc. Donc, on a généré une seed valide. On vous donnera le code. Alors, j'ai mis un petit quiz ici. Si vous êtes chaud, il n'y a rien à gagner. Je vous aurais bien fait gagner à NFT, mais il n'y a rien à gagner. La probabilité de deviner une seed phrase de 12 mots est équivalente à combien de fois celle de gagner à l'euro-million ? Donc là, si vous êtes motivé, juste d'ici la fin du workshop, vous pouvez essayer de répondre à cette question. On verra si quelqu'un a trouvé. Bon, là, il y a le code PHP. Je ne vous le cache pas, ça aurait été très probablement plus simple en Python, mais je ne suis pas super à l'aise avec Python, donc je l'avais fait comme ça. Je vais parler rapidement aussi des Vanity Address. J'y avais pu penser, on m'a rappelé hier de parler de ça. Vous en avez peut-être déjà vu, une Vanity Address, c'est une adresse qui a un pattern particulier, donc une adresse qui se reconnaît. Par exemple, le début de l'adresse, ça correspond à un mot. Alors, des fois, c'est café, bif, dead beef, ou 000, ou des trucs comme ça. C'est juste un peu pour se la raconter ou pour se distinguer. En réalité, ce n'est rien de très spécial. Et le seul moyen pour générer une adresse comme ça, il n'y a pas de mystère, il faut faire du brute force. Donc, il faut tester, tester, tester des clés privées aléatoires jusqu'à tomber sur une adresse qui matche le pattern qu'on voulait faire. Donc là, j'ai fait un exemple, il est encore ici, j'ai l'onglet d'ouvert, donc j'ai mis coffee, donc c0FFE, une adresse qui commence par 0xcoffee. Et là, il m'en a trouvé une. Ici, donc je peux récupérer, si je fais click to reveal, là j'ai récupéré la clé privée. Et je peux l'importer après dans mon MetaMask. Alors, on a une librairie Node.js qui est assez populaire pour le faire. À l'époque, il y en avait une autre qui permettait de générer des paper wallets Bitcoin comme ça. Il y a une version qui est hébergée en ligne, alors c'est open source. C'est open source, il y a une version qui est hébergée en ligne qui est ici. Alors, il ne faut pas faire confiance aux trucs comme ça qui sont hébergés en ligne, surtout qui créent vos adresses privées. Si vous êtes un petit peu bidouilleurs, vous savez qu'il faut ouvrir l'onglet Network et vérifier qu'il n'y ait pas de données qui sortent de la page une fois que la clé privée est donnée, que cette clé privée soit envoyée au détenteur du site web. Il faut quand même vérifier ça. L'idéal étant quand même d'aller sur le GitHub, de récupérer le code et de l'installer et de le faire soi-même sur son PC. Don't trust, verify. Toujours ça. Je dis ça parce qu'il y avait un site qui était connu comme ça à l'époque qui permettait de faire des paper wallets Bitcoin, ce que je disais. D'ailleurs, moi, j'avais fait un paper wallet Bitcoin à l'époque à un pote à qui j'avais offert pour son anniversaire. Je lui avais offert 0.01 BTC, je crois. Alors, ça valait que dalle à l'époque. Je pense maintenant, on va dire au top de l'ATH, ça devait valoir 600 balles. Et donc, je l'avais fait là-dessus. À l'époque, le site était legit. Et en fait, ce site s'est fait hacker entre temps. Et personne ne l'a jamais su. Il a été hacker et il rajoutait une requête qui sortait avec la clé privée. Et en fait, le hacker a été très malin. C'est qu'en fait, il n'a pas siphonné les adresses tout de suite. Il a attendu qu'il y ait une whale qui dépose beaucoup d'argent sur une adresse comme ça de son paper wallet. Et c'est tombé en 2021. Donc, c'est récent. C'est arrivé il y a quoi ? Il y a six mois, un an. Vous avez peut-être vu cette news passer. Il y a une whale qui a déposé, je ne sais plus, 10 millions de dollars en Bitcoin sur une adresse créée sur ce site de paper wallet. Il s'est fait immédiatement siphonner parce que le gars, il attendait. Il avait lancé sa canne à pêche. Donc, ne faites pas confiance aux trucs comme ça en ligne. C'est déjà arrivé. Les emmerdes. Alors, pour parler rapidement de la sécurité des hardware wallet. Bon, là, je vais parler des Ledger. Mais en vrai, il n'y a pas que Ledger sur le marché. L'idée, ce n'est pas du tout de leur faire de la pub. Au contraire, ils ont leurs propres défauts, notamment leur appli Ledger Life qui est un petit peu chiante à utiliser, qui n'est pas très ergonomique. Donc, voilà, ce n'est pas pour leur faire de la pub. Mais bon, on va quand même parler d'eux. On va dire que c'est des Français. Ils ont droit quand même à une petite tension. Donc, le fonctionnement d'un hardware wallet. En fait, le principe, c'est de déporter la partie chiffrement dans un petit boîtier hardware. Un boîtier ou une carte ou un truc comme ça. En fait, un microcontrôleur hardware. Il faut savoir que ça utilise une technologie qui est également utilisée dans les cartes SIM et dans les cartes bancaires. En fait, tout ce qui est format carte à puce. D'ailleurs, c'est une technologie française. La carte à puce a été inventée par des Français au passage. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans une carte à puce ? On ne le sait pas forcément. Mais une carte à puce, donc de carte SIM, de carte bancaire ou une puce dans un ledger, possède son propre processeur. Donc, une puce d'une carte bancaire est capable d'exécuter du code. Donc, elle a sa propre mémoire, elle a son propre programme. Elle peut recevoir des données de l'extérieur et exécuter son propre code. Et ces puces-là, dans leur mémoire, détiennent les clés privées. Et elle calcule les signatures et les chiffrements et tout. Et envoie les données déjà signées à l'ordinateur ou au device avec lequel elle communique. Ce qui fait que la clé privée ne circule jamais sur l'ordinateur. Quand on utilise un hardware wallet, même si l'ordinateur est hacké, votre clé privée ne peut pas leak. Par contre, il peut y avoir d'autres problèmes. Ce n'est pas parce que la clé privée ne peut pas leak que les données qui sont envoyées à votre device ne peuvent pas être modifiées au passage. Donc, si vous êtes sur PancakeSwap, que vous voulez exécuter un swap, En fait, si ça se trouve, vous avez un malware sur votre ordinateur qui va modifier l'adresse de destination, qui va envoyer cette transaction qui est légitime, qui va l'envoyer à votre hardware wallet. Et vous, vous allez signer une transaction qui envoie vos BNB à un hacker. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous avez toujours l'adresse de destination qui apparaît sur l'écran du device. Donc, il faut bien vérifier que l'adresse qui apparaît sur l'écran du device matche l'adresse avec laquelle vous souhaitez communiquer, qui elle apparaît sur le MetaMask ou ailleurs en fonction du wallet que vous utilisez. Je dis ça parce que souvent, on ne fait pas attention. Par exemple, si vous avez une clé Ledger et que vous avez fait de la DeFi avec, vous êtes comme moi, très probablement, vous faites next, 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 ok, next, 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 ok. Enfin, on a l'habitude, on sait comment c'est. Donc, bon, il faut garder ce truc-là en tête. Je dis ça aussi parce que c'est arrivé à un contact à moi récemment. Il a installé un crack pour Photoshop et il s'est fait siphonner son wallet juste derrière. Donc, bon, pour le coup, il n'utilisait pas un hardware wallet. Ça ne serait probablement pas arrivé s'il l'avait fait. Mais, enfin, Nico qui est dans la conversation, voit de qui je parle. Il s'est fait siphonner 10 000 balles comme ça. Donc, ça aussi, c'est un petit conseil. Les devices avec lesquels vous faites de la crypto, n'installez pas de crack dessus ou de trucs comme ça. Donc, pour revenir sinon sur la sécurité des clés Ledger. Alors là, c'est spécifiquement pour les clés Ledger. Ils utilisent des microcontrôleurs de STMicroelectronics qui est un fabricant de semi-conducteurs qui est français. Enfin, franco-italien. Mais, on va dire qu'ils sont surtout basés en France et ils sont d'ailleurs listés sur le CAC 40. Je dis ça parce que je trouve que c'est une très belle boîte française. C'est une pépite française dont on ne fait pas l'éloge très souvent. C'est les leaders sur les puces GPS et sur toutes les puces du style accéléromètre qu'on a dans les appareils mobiles et tout. Donc, il faut savoir que ça, c'est quand même français. Ils restent dans l'industrie en France. Donc, ils utilisent un processeur de chiffrement qui est dédié pour ça. Donc, c'est une puce qui permet de stocker des clés privées, qui permet de faire des opérations de chiffrement sur plein d'algorithmes différents. Et donc, ce sont des puces qui sont beaucoup utilisées, notamment aussi dans les cartes bancaires. Donc, on va parler des wallets et des adresses. Non, voilà. Bon, juste pour finir sur cette slide sur laquelle j'étais. Ce sont des puces qui sont très sécurisées. On ne peut pas trouver la documentation comme ça. Donc, les sheets de ces puces, voir comment elles marchent. Si vous voulez vous amuser à faire... Parce que bon, faire de l'électronique à la maison, c'est devenu simple. Donc, maintenant, avec les arduinos et tout. Mais si vous voulez vous amuser avec des puces comme ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Puisque la documentation de ces puces est secrète. Et elle est réservée aux industriels qui signent des NDA et qui ont des audits. Pour être sûr que ça ne fuite pas. Je pense que même sur le dark web, ce n'est pas possible de trouver les documentations des puces comme ça. C'est vraiment un monde à part. Autre sécurité également qu'on a sur ces puces. Alors, je l'ai noté, ces puces sont inviolables. Alors oui, on va dire rien n'est inviolable. Mais en vrai, elles ont une sécurité qui est quand même extrêmement élevée. Pour moi, c'est à l'épreuve de la NSA, quasiment. Cette puce, alors, si vous suivez la chaîne YouTube de Deus Exilicium, si vous êtes un petit peu geek de l'électronique, vous connaissez. Il a fait une vidéo sur le Ledger. Et il a aussi fait, en fait, c'est un électronicien qui est spécialisé en semi-conducteurs, qui fait des vidéos YouTube. En fait, il dissout des puces électroniques et les regarde au microscope. C'est vachement intéressant. Pour les nerds, on va dire, c'est intéressant. Et donc, il le fait sur une puce de sécurité du Ledger. Et comme vous pouvez le voir sur le screenshot qui est ici, la puce, même quand elle est dissoute dans l'acide, est recouverte d'un maillage métallique qui fait qu'on ne peut pas accéder au transistor. Donc, même si on a du matériel digne du FBI, c'est impossible d'aller sonder la mémoire de la puce pour aller retrouver les fameuses clés privées, puisqu'en fait, ça demanderait de détruire la puce. Voilà, en tout cas, ça peut se faire. Il y a certains acides qui peuvent ronger la couche de métal par-dessus, mais vous avez de fortes chances de détruire la puce au passage, avec la mémoire qui va avec. Donc, cette vidéo YouTube est très intéressante. Moi, je vous conseille de suivre la chaîne Deusa Xilicium si vous ne la suivez pas déjà, et que ce sont des trucs qui vous intéressent sur l'électronique. Je trouve que c'est vachement sympa à regarder. On a quasiment terminé. On va parler rapidement du format des transactions EVM. Une transaction EVM, c'est ni plus ni moins qu'une suite de données. Ce sont des données qui se suivent, et que vous devez envoyer à un node qui va, lui, le propager sur le réseau, jusqu'à ce que votre transaction soit intégrée dans un bloc, si elle est valide, bien sûr. Donc, une transaction contient toujours un ONCE, qui est en fait un numéro, un index de transaction. C'est votre... En fait, c'est la transaction numéro X que vous avez fait depuis la première fois que vous avez utilisé votre adresse. L'intérêt de ça, c'est que ça vous permet d'écraser une transaction qui n'est pas encore validée ou qui serait bloquée. Imaginons que vous envoyez votre transaction numéro 5. Si elle ne passe pas parce que vous avez mis un frais de gaz qui est trop bas, vous pouvez re-renvoyer une autre transaction numéro 5 avec un gaz plus haut. Et si elle passe, l'ancienne transaction sautera. Donc, le NONCE sert à ça. Autre élément dans une transaction où vous avez le prix que vous souhaitez payer par unité de gaz, la quantité maximum de gaz que vous souhaitez dépenser pour votre transaction, puisque des fois, on ne connaît pas exactement à l'avance combien de gaz on va devoir dépenser, surtout quand on communique avec un smart contract qui lui-même communique avec d'autres smart contracts. C'est possible qu'entre le moment où vous envoyez votre transaction et le moment où il est exécuté, l'état des smart contracts est changé. Du coup, il y a peut-être quelques petites opérations qui peuvent changer, donc le gaz ne sera pas exactement le même. C'est pour ça qu'on met un gaz maximum, mais que souvent, ce n'est pas le gaz maximum qui vous est, entre guillemets, facturé par le validateur qui a miné votre bloc. Donc, une adresse de destination, bien sûr, puisque comme je disais, il faut toujours une adresse de départ, une adresse de destination. La quantité de coins que vous envoyez, donc quand je dis coins, là, je parle spécifiquement de BNB sur la BNB Chain, ou de ETH sur Ethereum, donc uniquement les coins natifs, puisque tout ce qui est token, ce ne sont pas des coins natifs, tout ce qui est token, ce sont des données stockées dans les smart contracts. Et donc, vous avez le call data ou le contract création data, qui sont simplement des métadonnées qui vous permettent de communiquer, d'interagir avec un smart contract. Si un smart contract vous a mis une porte d'entrée, par exemple, pour faire un dépôt, cette porte d'entrée, elle a un nom qui va se matérialiser sous la forme d'une métadonnée. En fait, vous ajoutez cette métadonnée dans le call data, ce qui veut dire que vous souhaitez faire la fonction de dépôt du smart contract. C'est vulgarisé, mais les développeurs Solidity comprennent de quoi je parle. Puis après, on a des champs un petit peu mystérieux, qui s'appellent VRS, qui sont des champs qui servent pour la signature de la transaction. Donc, le petit détail sur ce truc-là, alors je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, parce que pareil, je ne suis pas mathématicien, et je n'ai jamais implémenté from scratch une signature avec courbe elliptique. Mais il faut savoir qu'une signature EC-DSA, EC-DSA, c'est les courbes elliptiques, une signature EC-DSA se vérifie grâce à un couple d'informations R et S. En réalité, R, c'est quoi ? R, c'est une position X sur cette courbe, et S, c'est... je ne sais plus ce que c'est, c'est une signature. Je ne sais plus les détails, mais bon. En gros, dites-vous qu'avec ces données R, S plus la clé publique, on a la possibilité de vérifier l'authenticité de la signature, c'est-à-dire s'assurer que la signature a bien été faite par le détenteur de la clé privée, alors qu'on ne la connaît pas, bien sûr, la clé privée. Et vous allez me dire, au début, on a parlé des adresses, et on a dit qu'une adresse détruit de l'information par rapport à la clé publique, donc on n'a pas la clé publique. Et effectivement, on ne l'a pas. Mais on peut la reconstruire grâce à ce troisième champ, qui est le champ V, qui est en fait un champ de parité. Alors ça, c'est une spécificité des courbes elliptiques qui fait qu'on a besoin, pour reconstruire une clé publique, à partir du message, de sa signature et d'une parité. Alors la parité, c'est 0 ou 1 en fonction de si vous comptez tous les bits de votre message. Et si vous avez un nombre paire de 1, on dit que le message est paire. Et si vous avez un nombre impair de 1, dans les 1 et les 0, si vous avez un nombre impair, on dit que c'est impair. Donc la parité, c'est 0. Et si c'est paire, la parité, c'est 1. Et donc juste cette parité 0 ou 1 plus le message plus la signature permet de reconstruire la clé publique. Donc le terme technique, on dit que la clé publique, elle est compressée parce qu'on n'a pas besoin de donner la clé publique à notre destinataire. On a juste besoin de lui donner le message signé et de la parité. Il peut retrouver la clé publique lui-même, ce qui permet de gratter quelques bits d'informations. Mais ça, c'est un détail technique. On a également, ce champ V inclut également l'information du Chain ID. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça posait un très gros problème de sécurité à l'époque. Alors à l'époque où Ethereum était la seule chain, ce n'était pas très grave. Mais dès que Ethereum classique est née suite au fameux fork, eh bien une transaction qui était envoyée sur Ethereum, vous pouviez réenvoyer exactement la même transaction sur Ethereum classique. Elle allait être exécutée également. Donc là, vous voyez le problème de sécurité qu'il peut y avoir. Si vous demandez à quelqu'un de vous envoyer un ETH, eh bien vous pouviez relancer la même transaction sur la blockchain Ethereum classique et vous récupériez comme ça un ETC de cette personne. Donc dès que le fork a eu lieu, Vitalik a tout de suite proposé dans un EIP, ça existait déjà à l'époque. Donc l'EIP 155 exploite ce fameux champ V de parité dans lequel on ajoute le ChainID. Ce qui permet du coup une transaction sur BNB Chain ne peut pas être rejouée sur une autre blockchain puisque ce champ V sera considéré invalide. Donc le champ V contient toujours la fameuse parité et il contient le ChainID. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis le ChainID x2. Enfin j'ai une petite idée du x2, mais je n'en suis pas sûr. Un nombre multiplié par 2, ça donne toujours un nombre pair. Donc je pense que le ChainID x2 ne change jamais la parité quel que soit le ChainID, mais je ne suis pas sûr de ça. Je spécule, mais je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas détaillé dans ce que j'ai regardé, le code source de l'EIP. Il n'y a pas l'explication de pourquoi c'est ChainID x2, mais je pense que c'est pour ça. Donc c'est ChainID x2 plus 35 d'ailleurs. Et donc voilà ces fameux champs VRS. D'ailleurs en Solidity on les voit également de temps en temps si vous faites des opérations de signature dans les smart contracts. On va en voir un exemple juste après. Donc en résumé, on a le couple message plus R plus S plus V. Ça permet de reconstruire la clé publique. Et une fois qu'on a reconstruit la clé publique, on prend le message, le R et le S. Donc là le V on n'en a plus besoin. Le message, le R et le S avec la clé publique, on peut authentifier la signature. Et si la signature est authentifiée, ça veut dire que la transaction est correcte. Ou en tout cas qu'elle émane bien de celui qui dit émettre cette transaction. J'ai mis un petit warning ici en disant qu'on ne doit jamais réinventer la roue en cryptographie. C'est quelque chose qu'on voit, enfin en tout cas dans l'industrie du software, c'est un truc qu'on voit régulièrement. Souvent des développeurs en C et C++ veulent recréer eux-mêmes des fonctions cryptographiques, RSA et compagnie. C'est une très mauvaise idée. Ce sont des fonctions que c'est très difficile à faire. Il faut maîtriser les mathématiques du sujet. Et toutes les librairies qui existent déjà le font très bien. Donc il ne faut surtout pas réinventer la roue. Ça crée des problèmes de sécurité. Et souvent il y a des 0D comme ça qui sautent sur des logiciels, sur des serveurs et des trucs comme ça qui apparaissent du fait de développeurs qui ont voulu réimplémenter RSA par exemple, sauf qu'ils l'ont mal fait. Et du coup la clé privée elle leak ou alors les messages ne sont pas signés correctement ou alors on peut usurper la signature ou des trucs comme ça. Donc il faut faire très attention. Les devs qui s'amusent à recoder OpenSSL dans leur software, en général ça finit mal. Parce que c'est très difficile. Donc ne réinventez pas la roue. Utilisez ce qui existe déjà. On voit très vite fait un usage de ces signatures avec VRS dans un smart contract. Donc l'exemple dont j'avais parlé tout au début. De créer une whitelist centralisée avec une signature. Donc l'idée pour faire ça, on va créer une adresse avec une clé privée, clé publique. On garde la clé privée sur notre serveur qui va gérer en fait la whitelist et on va protéger une fonction. Par exemple là, on a dans notre smart contract, on a une fonction que j'appelais cool feature for whitelisted user. on demande à lui passer un VRS. Donc ça, l'utilisateur ne peut pas l'inventer ses paramètres. En fait, il doit les demander au back-end de l'application DeFi sur laquelle il souhaite prouver qu'il est bien whitelisté. Et le back-end doit lui répondre en lui donnant les fameux champs VRS qui correspondent à une signature pour lui, spécifiquement pour ce user. et on peut le vérifier dans le smart contract directement. Donc cette signature, bon là, c'est un exemple mais vous pouvez signer tout et n'importe quoi. Cet exemple là, on signe seulement deux choses. On récupère l'adresse du contrat plus l'adresse du user. On met les deux ensemble et on fait une signature de ce couple adresse du contrat plus adresse du user. Et une fois qu'on a déployé le contrat sur la blockchain, on va donc prendre l'adresse du contrat, on le met dans notre code dans le back-end et quand l'utilisateur, par exemple 0xToto va vouloir appeler la fonction, donc il va appeler une API de notre back-end, de notre appli DeFi, il va dire moi 0xToto, je veux accéder à la fonction, donne-moi la signature et le back-end va lui répondre si 0xToto doit être whitelisté, il va lui répondre sinon le back-end répond erreur ou un truc comme ça. Et il va lui répondre en signant, il va prendre l'adresse du contrat plus 0xToto, il va signer ça, il va lui donner la signature et la signature sera passée à l'appel du smart contract qui sera vérifiée ici dans ce... Bon là, je l'ai fait sous forme de modifieur, mais vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. C'est un code que j'ai déjà utilisé en live sur une app DeFi que j'avais fait pour faire une whitelist de presale. Ça avait marché nickel. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il y a potentielle faille de sécurité si le serveur se fait hacker et que la clé privée de l'adresse leak, n'importe qui peut signer un message. Oui, c'est le cas. Donc, il y a forcément mieux à faire. Je veux dire, si c'était PancakeSwap qui était derrière, ils auraient rajouté encore quelques sécurités supplémentaires. Et là, il y a un mini-exemple de back-end, une petite fonction Node.js qui va créer la signature et va la donner et va donner les champs VRS qui doivent être passés ici par le user. Je l'ai ici, donc on peut l'exécuter tout de suite. Voilà, donc là, ça c'est le message. Bien sûr, ce message n'est pas valide. Là, ce message, c'est une phrase, mais en réalité, ce message, ça doit être 0x l'adresse du contrat suivi de 0x l'adresse de Toto. Signé par, voici l'adresse qui correspond à celle que j'avais mis ici dans le Smart Contract d'exemple. Et il nous donne ici les champs le V, le R et le S. Et on a ici la signature complète, mais concrètement, ce qui nous intéresse, c'est ces trois champs-là qui doivent être passés à cette fonction Cool Feature for Whitelisted User. Et là, le modifieur va lui accorder l'accès puisque la signature est valide. Et voilà, on arrive au bout de ce workshop sur les adresses et sur les clés. Merci. 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 Merci.